bienvenue sur ma chaîne nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023 si tu ne me connais pas je m'appelle marion je suis une médium pure je suis le plus active sur ma page facebook un des nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo j'organise essentiellement sur facebook des lives de voyances gratuits où je réponds à des questions en direct tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites nous contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'informations n'hésite pas à t'abonner à partager et commente la vidéo si cela te parle cette guidance va se décomposer en plusieurs parties dans un premier temps on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel financier spirituel dans un second temps tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui même divisé en deux parties une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées j'essaie de répondre à un plus grand nombre cependant j'insiste sur le fait que ça reste du général donc il est important de ne prendre que ce qu'il te parle j'en fais appel bien entendu à ton discernement pense également à regarder ton signe solaire ascendant lunaire ainsi que ton vénusien essentiellement pour le sentimental entre autres passons à ta lecture belle écoute à toi coucou à toi ami balance pour ta guidance du mois de novembre alors on va tout d'abord regarder pour toi ami balance qui t'attend professionnellement sur ce mois de novembre 2023 alors qu'est ce qu'on te dit balance effectivement ce qui ressort tout suite on te dit qu'à la fin de quelque chose peut-être la fin d'un contrat peut-être quelque chose qu'on me dit de manière un petit peu on est en train de te dire que il est temps peut-être de te créer une nouvelle ouverture en tout cas où il y a effectivement une nouvelle ouverture qui va arriver sur ce mois de novembre parce que il ya cette notion alors ça parlera peut-être pour certains effectivement il ya une notion peut-être d'un licenciement d'un licenciement c'est la fin on est dans les papiers c'est quelque chose un petit peu un avec la foudre effectivement qui nous tombe dessus qu'on attendait pas forcément en même temps ça peut être aussi quelque chose qui est voulu souhaité toi en tant que femme ou alors ça peut être ta supérieure effectivement où une femme va être effectivement porteuse dans ce changement parce que il ya la fin de quelque chose mais on te dit bien qu'il ya l'ouverture sur une nouvelle opportunité en tout cas pour moi ce mois de novembre tu peux être peut-être dans un entre deux je dirais professionnellement en tout cas ça annonce quand même un changement qui soit voulu ou plutôt de manière un peu je dirais subie mais en soit pas dramatique puisque derrière on a bien un nouveau départ l'ouverture en plus c'est tout de suite là donc c'est pas quelque chose quand même c'est comme si tu avais le temps je dirais de t'organiser voilà alors sur un point de vue matériel financier pour toi ami balance bon financièrement quand même je vois il n'y a pas de catastrophe c'est à dire que alors c'est possible qu'il y ait effectivement peut-être la négociation d'une fin de contrat d'une rupture conventionnelle donc c'est vrai que financièrement derrière on te dit que il ya une notion de réussite il ya ça te demande un effort pour commencer quelque chose de nouveau on a quand même la naissance après c'est peut-être un changement que tu as en ligne de mire depuis le printemps dernier ou en tout cas qui va se mettre en place d'ici le printemps prochain en tout cas il ya cette notion que c'est pas quelque chose d'irréfléchi c'est quelque chose qui a été quand même pensé on te sent quand même vigilant dans tes bases je dirais financière matériel mais sur ce mois de novembre quand même il ya cette notion où l'effort t'est demandé donc ça va peut-être te demander aussi des papiers des déplacements des rendez vous administratif il ya cette notion quand même où là tu vas être dans une forme d'action ami balance nécessaire pour justement renaître c'est vraiment cette notion de renaître ça peut être aussi ce changement professionnel et dans ce nouveau job tu seras aussi mieux payé ce qui te demande de quitter ta zone de confort donc on est dans l'effort mais pour quelque chose de mieux par la suite d'un point de vue d'un point de vue spirituel pour toi amis balance sur ce mois de novembre 2023 alors qu'est ce qu'on te dit spirituellement amis balance alors il ya deux choses tu peux traverser des moments effectivement je dirais de tristesse ça rejoint un peu en cette notion de fin de contrat ou quelque chose de qui se termine de manière abrupte professionnellement puisqu'il ya cette notion de rupture c'est à dire que il ya une notion un petit peu où il ya quelque chose qui s'est cassé tu as peut-être cette impression que quelque chose s'est écroulé que qui n'était peut-être pas voulu on te dit que spirituellement c'est comme si on te réaxait en quelque sorte tu peux avoir cette sensation de tourbillon dans un premier temps mais on te dit que tu vas te réaxer quand même dans le bon dans le bon chemin sur le trimestre en cours donc ça veut dire que quand même il ne reste plus que deux mois sur cette fin d'année donc ça peut être un petit peu bousculant mais c'est c'est quelque chose quand même qui va être porteur il ya cette notion peut-être de libérer aussi en quelque sorte une forme peut-être de tristesse accueil la tristesse de la fin de ce que tu peux être à même je dirais de traverser ne te laisse pas non plus je dirais influencé par des fausses paroles ou alors tu peux avoir peut-être des personnes autour de toi qui sont pas forcément de bons de bons conseils enfin ne il ya cette notion d'être vigilant quand même à ne pas te laisser déborder ne prends pas pour argent comptant ce que l'on te donne apprend à faire la part des choses à prendre de la hauteur et de ressentir si peut-être les paroles de certaines personnes ne sont peut-être que leurs propres projections et voilà ne tu vas peut-être un petit peu être à fleur de peau sur ce mois de novembre à mi balance alors on va regarder balance il ya des choses quand même qui peuvent venir un peu chatouiller au niveau des angoisses de tes peurs peut-être cette fin aussi qui te dit mais qu'est ce qui m'attend derrière pour autant je n'ai rien de catastrophique il ya il ya cette notion aussi justement de quand je te dis les fausses paroles les mensonges de quelqu'un osent aussi t'exprimer et dire que ce n'est pas aligné avec toi et il ya vraiment cette notion où peut-être tu peux passer par un petit processus de nettoyage pour aussi faire rayonner à cet enfant intérieur mais en allant chercher ton enfant intérieur tu vas aussi pouvoir apaiser ses émotions qui peuvent effectivement sur ce mois de novembre t'envahir malgré toi on te dit bien que c'est juste un passage d'accord donc ne te laisse pas emporter par effectivement une trop forte mélancolie ne t'enferme pas dans cette mélancolie reste dans une incertain comme je le dis souvent discernement aussi mais il ya des choses qui sont un petit peu à épurer en tout cas il ya effectivement une fin de quelque chose là professionnellement matériellement mais qui va te permettre justement d'ouvrir les choses je dirais de manière de manière plus saine pour toi pour moi c'est comme ça que je le ressors ensuite on va regarder sur le plan sentimental donc tout d'abord je vais regarder les célibataires les célibataires qu'est ce que je j'encourage aussi les gens qui sont dans des situations peut-être compliquées dans des triangulaires qui sont célibataires quand même malgré tout officiellement dire ça comme ça il peut y avoir des messages qui résonneront malgré tout alors pour nos amis célibataires poids balance non mais je m'y perds j'ai fait tous les signes quasiment aujourd'hui je suis désolé alors pour nos amis balance sur le mois de novembre 2023 les célibataires pour les célibataires balance alors qu'est ce que vous allez me dire sur le choix pour les amis balance célibataire sur le mois de novembre non pas trop non plus hop un alors qu'est ce qu'on te dit alors pour nos amis célibataires il va y avoir plusieurs lectures effectivement on te dit plusieurs choses il ya une notion en tant que célibataire peut-être que tu vas avoir ce besoin d'aller te recentrer sur toi même c'est à dire il ya peut-être ce besoin d'aller méditer sur tes besoins primaires qu'est ce que tu espères dans une relation qu'est ce à quoi tu aspires réellement c'est plus un process d'introspection dans ce process effectivement on a ce côté protection bénédiction tu es entouré tu es guidé peut-être en étant effectivement dans un état de méditation de lâcher prise ça va te permettre de faire le point un petit peu de savoir où tu en es c'est un c'est une étape pour d'autres effectivement qu'est ce qu'on te dit alors ceux qui sont peut-être séparés et donc célibataire à ce jour on te parle quand même d'un retour mais il ya cette notion d'un retour dont tu auras le choix donc il ya ce côté effectivement où ne te précipite pas pour moi dans le message sur ce retour et prends bien le temps de revenir à toi pour savoir si c'est quelque chose qui te correspond parce que moi il ya quand même une dans le ressenti on me dit que attention ne te laisse pas forcément embarquer pour moi j'ai le côté embarqué dans ce retour et de prendre le temps de peser le pour et le contre c'est c'est nécessaire on va regarder avec le les orac en complément pour nos amis célibataires balance pour ce mois de novembre 2023 donc on insiste bien sur le fait que tu as le choix tu n'as pas de dit dans la carte alors on te dit bien que tu vas avoir le choix dans la situation pour ceux qui attendent effectivement bon alors qu'ils n'attendent pas un retour mais en tout cas il ya un retour qui s'annonce pour les autres pour ceux qui sont complètement célibataires on te dit très clairement qu'il ya une rencontre qui va arriver potentiellement lors d'une sortie on te dit là c'est la fin de la routine il ya quelque chose qui vient un petit peu bousculer ton quotidien peut-être ce besoin finalement de te recentrer pour ne pas te laisser emporter un c'est un peu le encore de nouveau le message en tout cas il ya quelque chose qui arrive il ya quelque chose de surprenant peut-être quelqu'un qui vient d'emménager autour de chez toi aussi quelqu'un de nouveau donc c'est quelqu'un que tu ne connais pas et qui va venir effectivement un petit peu venir chambouler ton quotidien donc il ya cette notion où tu vas peut-être pas forcément laisser trop de place dans un instant dans un premier instant parce que tu vois là tu veux peut-être garder le contrôle de la situation à mes balances donc voilà nous allons regarder maintenant pour les couples on va faire un tirage en miroir pour nos amis balance pour le mois de novembre 2023 on va faire un tirage en miroir pour nos amis balance qui sont en couple en situation de triangulaire qui ont une personne à l'esprit pour nos amis balance pour l'évolution de la relation alors qu'est ce qu'on te dit on va y arriver alors toi de ton côté tu es la mi balance alors les énergies peuvent être interchangeables d'accord moi je pose le tirage de telle sorte que ça c'est ton état d'esprit ça c'est l'état d'esprit de ton autre et ça c'est l'évolution qui est à venir sur ce mois de novembre j'insiste sur le mois de novembre donc attention aussi voilà à ne pas s'emporter dans l'interprétation quand vous voyez les mots clés sur les cartes pourquoi parce que dans ton état d'esprit ce que l'on donne à mi balance c'est que il y a quelqu'un que tu portes dans ton coeur ce quelqu'un ça peut être un homme effectivement ou une femme avec une énergie masculine ou alors tu es un homme et dans ce cas là c'est toi qu'on signale le fait que tu es je suis désolée pour le tapage de caméra qui a des sentiments effectivement bien prononcés il y a cette une envie de concrétiser en fait cette union donc clairement il y a dans ton état d'esprit il y a une envie d'avancer tu es en mode un peu conquérant à mi balance ça fait un peu cet effet là tu es prêt à y aller quoi côté victoire tu es sur un cavalier on y va j'ai envie je sais ce que je veux ce que je veux pas go 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 ça me fait un peu cet effet là à côté de ça en face tu vas avoir quelqu'un qui effectivement alors j'ai peut-être une personne la personne de ton coeur qui est un peu focus boulot j'ai quelqu'un qui peut être beaucoup des fois dans la projection peut-être dans la culpabilisation parce qu'il peut te pointer du doigt et un peu casser tes élans moi j'ai un peu cette sensation là pour autant on sent quelqu'un quand même qui a cette projection qui a cette envie quand même de quelque chose de posé avec toi mais on te dit que il peut être un peu lent ou elle peut être un peu lente également donc ça peut prendre un peu de retard dans l'évolution sur ce mois de novembre on te dit que il y a peut-être une prise de distance une prise de hauteur en tout cas on te demande peut-être de changer ton point de vue par contre j'ai clairement de la communication il va y avoir des moments de joie mais ne t'emporte pas trop parce que c'est pas encore quelque chose de palpable, concret t'es pas dans le concret encore sur le mois de novembre parce que là on te dit quand même oui il y a des moments de joie mais ne cherche peut-être pas à aller trop vite en besogne parce que tu risques de te faire avec la carte échec pour toi dans l'évolution mi-balance j'ai un peu cette sensation on va te faire un croche-pied tu risques un peu de te casser la margoulette donc je te dirais attention pour moi c'est un petit peu le côté attention pourquoi ? parce que effectivement j'ai quelqu'un en face de toi qui peut être dans une forme de protection c'est quelqu'un qui attend aussi un peu des vérités tout comme le fait que c'est toi qui peut être à même de trancher en disant bon là ça suffit ça fait un petit peu cet effet là mais en tout cas sur ce mois de novembre c'est pas non plus complètement fermé parce que j'ai quand même des visuels j'allais dire des messages mais des visuels donc il faut laisser parce que c'est venu naturellement donc il y a quand même des moments de visuels de rapprochement des moments de joie partagée mais il y a quelque chose qui peut fluctuer quand même sur ce mois de novembre alors on va regarder avec l'oracle l'évolution sentimentale de nos amis balance sur le mois de novembre 2023 alors novembre 2023 qu'est-ce qu'on te dit ? alors on te dit qu'il va y avoir un peu ce besoin de réflexion on te dit par contre que ton autre il pense la même chose que toi le côté c'est des excuses pour moi c'est parce que peut-être quelqu'un en face de toi qui se cache en quelque sorte derrière un prétexte de travail pour moi ça fait un peu cet effet là donc il peut être dans quelque chose d'un peu fuyant c'est pour ça qu'il y a quelque chose de frustrant aussi chez toi qui ressort l'évolution sentimentale de nos amis balance il y en a deux qui étaient retournés mais l'envie est là voilà on a quand même quelqu'un qui pense à toi d'accord mais c'est une personne alors peut-être toi ou ton autre a eu le coeur brisé donc il y a vraiment ce côté bouclier comme je te disais précédemment et que il y a cette notion où ça va te demander un petit peu de poitée en quelque sorte pour effectivement l'apprivoiser moi j'ai ce côté le fait de l'apprivoiser après très clairement là je ressens plus des couples soit qui sont dans des débuts ou des couples qui sont effectivement dans je dirais excusez-moi dans des couples dans un entre-deux qui peuvent peut-être être séparés mais qui a toujours des contacts je ne suis pas forcément dans cet aspect un peu triangulaire ce n'est pas quelque chose que je ressors là donc ça parlera plus je vous dirais que enfin ce qui me vient comme ça les triangulaires je pense que c'est plus le côté célibataire qu'il faut regarder parce que là on est vraiment sur des couples des couples qui sont peut-être dans des prémices des couples ou qui sont installés donc on peut avoir effectivement une forme de peut-être avoir ces sensations que la personne qui partage la maison elle est un peu déconnectée et qu'elle fuit un peu le boulot mais c'est que passager on te le répète ça peut être pour moi c'est plus on est vraiment sur les couples pour le coup là chez toi amie balance alors on va regarder un petit peu quels sont les messages que la personne de ton coeur à te transmettre moi je suis plus dans des dynamiques de fuite ou voilà des relations un petit peu à la mormonneux comme je dis alors on te dit quand même ton autre je m'illusionne ça rejoint le bouclier d'accord dans le sens je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi je suis ton autre je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi je suis ton alter ego ton double ta moitié ton âme sœur ton partenaire karmique ou de vie nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis pardonne-moi je prends conscience que je te fais souffrir je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse j'avance vers nous j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise j'avance dans notre relation j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour j'ai besoin de toi j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous j'ai besoin de ton soutien par tes pensées ton énergie ou tes petits messages j'ai besoin de te ressentir pour agir tu es ma source mon inspiration alors par rapport à ce message j'ai besoin de toi parce qu'en même temps que je vous le lisais effectivement moi j'ai quelque chose c'est à dire que s'il n'y a pas trop de communication je ne t'encourage pas à être malgré tout dans le fait d'être trop dans l'initiative laisse-le aussi laisse-lui son espace à ton autre parce que j'ai ce côté là ne lui tends pas trop de perche non plus parce que comme je c'est vrai qu'il y a ce côté peut-être tu seras en mode de conquérant il y a cette notion de ne pas pour autant non plus trop lui faciliter les choses voilà c'est le message je le transmets tel qu'il est et enfin on a en dos nous deux c'est très fort donc ton autre te dit je sais que nous vivons quelque chose de très particulier un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre donc il y a ce côté aussi où peut-être que ton autre effectivement peut être dans cette peur parce qu'il y a cette intensité qui subsiste effectivement entre vous deux donc il y a ce besoin de temps moi j'ai le côté ton autre en avance peut-être pas au même rythme que toi il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme mais on te dit que voilà il va quand même donner une impulsion parce que il ou elle va effectivement venir à toi aspire à ce nouveau départ mais peut-être pour l'instant sur le mois de novembre il faudra te satisfaire effectivement que de de messages de communication et de visuel mais n'est pas trop d'attente voilà c'était le message Ami Balance j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à revenir l'écouter sur le courant du mois de novembre bien entendu on est sur une nous ne sommes que le 2 donc il faut laisser effectivement les événements arriver n'hésite pas également à partager à laisser un petit message quand même et et puis on se retrouvera au mois de décembre pour ta guidance de décembre je te souhaite un excellent mois de novembre Ami Balance et je te dis à bientôt